Alors, Jean-Marc, maintenant, la fameuse noix pâtissière. Donc celle-là, on sent qu'elle est bien, bien ronde. Et il reste quoi au bout ? De la rotule, tout simplement. Alors, dis-nous ce que tu vas en faire. À une époque, pas si loin que ça, on faisait, mais aujourd'hui on ne le fait plus. On coupait là-dedans un rôti, comme ça. Avec l'os. Avec l'os. Pour donner du goût. Pourquoi ? Parce que toutes les parties musculaires qui allaient vers le bout, là, c'était un peu dur. Donc ils le valorisaient comme ça. Mais aujourd'hui, à dire aussi que dans le temps, il y a une époque, on ne faisait pas des veaux aussi lourds. Ça, c'est quand même un veau qui fait 190 kg. Aujourd'hui, c'est des veaux qui sont quand même... Voilà. Dans le temps, c'était des petits veaux qui faisaient... 130, 140. Oui, même 110. Ok, donc ça, on se le met là-dedans. Alors, on va la séparer en trois parties. Donc la noix pâtissière, trois morceaux. Trois morceaux. C'est ça ? Et là, je vois vraiment ce coup de couteau où on pourrait surtout ne rien abîmer, quoi. Alors, il faut savoir que, normalement, des bons vendeurs, des gens qui sont aguerris à la vente, ils peuvent, ils vont vous couper des escalopes dans toutes ces pièces-là. D'accord. D'accord ? Mais là, ce n'est pas des vendeurs, c'est des techniciens, on va dire, c'est ceux qui coupent. Oui, oui. D'accord. De vrais vendeurs. C'est destiné à la vente, quoi. De vrais vendeurs, des garçons qui savent, qui connaissent leur métier, qui savent faire, normalement, normalement, c'est valoriser tout, tout, tout en escalope. Parce que, ils vont valoriser tout ce qui est parti avant, les épaules, les basse-côte, les colliers. Pour les rôtis. D'accord. Escalope, c'est ce que vous arrivez à vendre le plus cher au niveau de la boucherie, quoi. Oui. Aujourd'hui, une escalope de veau, ça coûte combien ? Entre 15 et 18 euros le kilo, à peu près ? Ça dépend. Aujourd'hui, quand on a... Alors, dans les nomenclatures, par exemple, ça, c'est un veau qui a été marqué U. Oui. Donc, sur la grille Europe. Europe, oui. Mais, par exemple, quand il y a des grosses promotions en vente de distribution, entre guillemets, ce sont vraiment des P. Ah, oui. D'accord ? Alors que là, tu es sur du U, quand même. D'accord. Donc, c'est aussi, par exemple, ça, c'est un veau de limousin. D'accord. Dans les P, ce sera souvent dans des Holstein. Ok. Donc, des races à lait. Oui. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein. Mais c'est moins des races à viande. C'est moins des races à viande. Alors, la partie-là, qui est en train d'enlever, ça, c'est ? Alors, le plat. Et, et ? Le rond. Et le rond. Le rond d'un, le... Le rond de Paris. Ah, d'accord. Le rond de Paris, ils appellent ça. Maintenant, je vais, tout de suite dans la foulée, faire le parage. Oui. Et comme ça, alors, on va commencer avec ce qu'on a ôté en premier. Ok. Alors, je vais bien dégager pour qu'on soit bien à l'aise. Donc, le parage, tout ça, je peux garder pour faire les fonds de sauce, etc., etc. On est bien d'accord, hein. Bon, nous, en boucherie, pas, hein. Ça, nous, on récupère, hein, tu le sais, hein. Bah, vous, vous le récupérez pour les pâtés, pour toutes ces utilisations. Nous, on va faire des fonds de sauce avec, quoi. Voilà. Donc, chacun, enfin, tout a son utilisation. Chacun son métier, chacun... Donc, là, le parage, c'est pareil, c'est minutieux, parce qu'un peu de viande qui est parti, c'est du chiffre d'affaire en moins. C'est du chiffre d'affaire en moins. Ouais. Parce qu'on va parer, et ensuite, on nous fera voir, éventuellement, comment on couperait une escalope. Dans quel sens, etc., etc. Alors, voilà, je vais montrer ce que moi, je vais faire en boutique avec. D'accord. Après, parce que, tu sais, j'ai des confrères qui vont dire, oui, mais on pourrait faire ci avec. Non. Ouais. Toi, tu fais. Moi, je fais. Boucherie, Jean-Marc-Elle. Moi, je valorise comme ça, et puis chacun fera à son idée. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On s'adresse plus, là, à des professionnels, nous, partis d'usine, que des professionnels bouchers. Tout à fait. Je pense que, comme tu dis, chacun... Moi, je veux ce petit bout, là, que je vais garder pour la blanquette. Ouais. D'accord. D'accord, cette petite aponebrose, là, qui te dérange un peu, qui doit, à mon avis, pas gêner beaucoup, celle-là. Ouais, mais tu sais... Ça durcit un tout petit peu. Ça durcit un petit peu, mais tu sais, quand tu fais de la vente à l'étail... Ouais, ça leur plaît pas, aux gens, ça. Non, ils n'aiment pas trop. Et parce que c'est un côté brillant... Voilà, c'est... C'est un peu nerveux. On a de ça, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Alors, voilà. Moi, dans ça, je fais un petit rôti. D'accord. Pour une cocotte, hein. Donc ça, on se le garde de côté. Oui. Ça servirait, donc, éventuellement, de petit rôti. Donc là, ça serait ficelé pour avoir une jolie couleur. Ficelé, bardé. Je vais mettre une petite barre d'autour, etc. Ok, on n'en parle plus. Ensuite... Le plat. Le plat. Je vais mettre une petite barre d'autour. Je vais mettre une petite barre d'autour. Voilà. Un petit peu quand on oufait. D'accord. D'accord. Alors... Donc, toujours le même principe. On retire toutes les parties apourénéroses, un peu, qu'on tendance à faire durcir. Alors, vous. Jean-Marc Keller. Escalope. Escalope. Donc, on va commencer une coupe en biais. Oui. Alors, question. Est-ce que tu coupes ? Je pense que pour ton étalage, tu es obligé d'en avoir quelques-unes de prêtes. Mais est-ce que tu as tendance à les couper devant le client quand il veut, l'épaisseur qu'il veut, etc. ? Non. C'est le client, on le dorlote, on le choisit. On le choye. Donc, on coupe au fur et à mesure. Quand il a envie. Quand il a envie. Donc, il te dit, faites-moi deux, trois escalopes là-dedans. Voilà. Par exemple, pour des saltabocas, des bêtises comme ça, il faut les couper fin. Oui. Quand tu les coupes, c'est trop gros. Alors, chez nous, on va couper de l'escalope là-dedans jusqu'à ici. D'accord. Cette partie-là, c'est interdit. Ok. Parce que ça durcit un peu, là. Ça, c'est dur. D'accord. Et quand on a une escale dure, on va dire, le veau n'est pas bon et les gens ne reviennent plus. D'accord. Donc, tu sais, jusque-là. Jusqu'à là, mon épouse, Victor, ils savent, jusqu'à là. Et ça, à ce moment-là, on le passera en blanquette. D'accord. Avec le petit morceau qu'il y a là-bas. Avec le petit morceau. Ok. Bon. Maintenant. Est-ce que tu peux leur en couper une, juste pour voir ? Ça permettra de voir un peu le truc de la viande. Oui, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là. On voit là une viande absolument magnifique. Oui, tout à fait. D'accord. On pose dessus. Superbe. Voilà. Donc là, on a le petit rond. Le petit rond. Le rond de pari, là. Le rond de pari. Alors. Pareil. On te laisse le désosser tranquillement. Le paré. Donc dans ce rond parisien, on a... Alors. Soit en le levant en entier. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien aussi le rôti de veau dans un morceau de noix. Ou alors on va, on le sépare. Je vais le séparer. Parce qu'on peut faire aussi un petit peu des façons tourne-dos. Ah d'accord. Là-dedans. Oui, parce que ça a une forme bien ronde. Oui. Et c'est aussi délicat, aussi tendre que la noix. Parce que là, on est dans la noix pâtissière. Ah oui. Alors. Pour toi, personnellement. Je préfère ça. Tu préfères ça. Que la noix. D'accord. Après. Voilà. Mais c'est des histoires de... Vraiment. Voilà. Donc, là, il y a un petit nerf qui passe. On va s'y attaquer. D'accord. Ah ouais. Ah quand même. C'est pas rien. Et si tu ne l'enlèves pas, ça peut être un peu dur. Un peu dur. Ok. Alors, il y a une partie qui a un nom ficelé en façon tourne-dos, en grenadins, tourne-dos. Et l'autre partie, on l'a gardé, par exemple, pour des pirades. D'accord. Parce que ce ne sera pas trop épais, Pierre-Paul. Oui. Ou alors, j'ai des confrères qui font la chose suivante, qui vont tirer le nerf. Et ils le reficellent. Et ils le reficellent. Moi, je suis. Oui. Mais si toute cette partie est valorisante. Donc ça, c'est un petit peu le couvercle qu'il y a par-dessus ton petit rond. Mais qui fait partie intégrante. Ah oui, oui. Tout à fait. Ça se voit, d'ailleurs. Donc on va le poser là, si tu veux bien. Donc là-dedans, pirades, des petits morceaux coupés. Des pirades. Facilement, rapidement, sur une plancha, etc. Et donc là, on est vraiment dans le rond. Dans le rond de Paris, dans l'œuf. Dans le rond de Paris. D'ailleurs, il n'existe plus non plus. Ça n'a rien à voir avec le rond de gîte. Non. D'accord. On dit de nouveau autre chose. On y arrivera après. Superbe. Et voilà. Donc là, est-ce que tu peux leur entailler un petit rond ? Bien sûr. Pour avoir un peu le... Comme si tu faisais un petit tourne-dos, là. Et bien voilà. Et on va le poser sur le dessus. Magnifique. Et voilà. Belle couleur bien blanche. Donc magnifique. Donc on récapitule. Si on est d'accord, on va se les mettre un petit peu par là pour qu'on les voit bien. Tac. 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 Tac et tac. Les derniers. Utilisation pour... Alors. Blanquette. Blanquette, principalement. On pourrait faire un petit rôti. Mais voilà. Alors, si on... Alors, dans un absolu, si on le dépiette entièrement, on peut faire du grand nombre dedans. D'accord. Ouais. Très fin. Très fin. Les amis, ça c'était la noix pâtissière. On se retrouve maintenant dans quelques minutes. On va continuer dans la noix. On va faire la noix de vous. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.